Bon là, je suis douchée, je suis trop contente, on est jeudi, il est quasi midi, je pars à la maison pour signer le bail ! J'ai trop sur l'excité, j'ai vraiment envie de vous montrer dans ce vlog toutes les étapes et tout, les émotions. Enfin, je vous raconterai ce soir parce que là, je vais être en retard et il ne faut pas être en retard à un rendez-vous quoi, voilà. Mais voilà, je n'ai pas l'habitude de faire des vlogs moi, ça y est, j'ai été signer les papiers à 13h. Oh là là, je pourrais pleurer, vraiment ça me... On ne va pas pleurer devant la caméra, ça va, on n'est pas dans Titanic, je ne vois pas Jack sombrer, je ne vais pas pleurer. Quoique, il peut sombrer, Jack, j'en ai rien à foutre, j'ai la maison. Et j'ai les clés le 30 décembre, je suis trop heureux, vraiment, je ne me rends pas compte de me dire que... Je ne sais pas, je... De me dire que j'aime en aller de ces 18m², il y a tellement de pièces à immortaliser avec zizipote. Pourquoi tu es sous la couette, il ne fait pas froid là ? J'ai mis le chauffage, je dis, gourmandin. C'est vrai, comme je vous ai dit, ma mère et mon beau-père, ils se sont séparés en septembre 2019. J'habitais chez mon beau-père et j'avais ce studio de temps en temps, comme ça, quand j'en avais marre, quand je ne supportais plus ma mère et mon beau-père, je venais ici. No, Lito, en pleine crise d'adolescence, ne supporte plus ses parents. J'ai commencé à chercher des appartements un peu plus grands, parce que je me suis dit, bon, tu ne vas pas retourner dans ton studio avec Pamela, la pauvre, dans un 10m². Et en fait, quand j'ai commencé à chercher, ma mère et mon beau-père m'annonçaient qu'ils se séparaient et il s'est passé 15 jours. Donc, je n'ai pas eu le temps de changer d'appartement. Avec mon statut de doux entrepreneur, tous les propriétaires refusaient mon dossier. Moi, je vais faire comme l'éna situation, je vais faire plusieurs épisodes, ça va être une saison. J'ai commencé à acheter des tournevis, j'ai acheté une visseuse aussi, parce que ça... Mais moi, je vais me planter, je... Oh là là, quand j'y pense, il va falloir que je monte un canapé. J'ai déjà du mal à marcher avec mes pieds, que je vais devoir mettre les pieds d'un canapé. J'ai installé le lave-vaisselle, il y a des tuyaux et tout. Oh là là, vous savez quoi ? Ça se passera dans deux semaines, six mois. Je vais me reposer, on va profiter des fêtes. Je vais me reposer, je n'ai rien foutu, donc je n'ai pas besoin de me reposer. Mais on va se reposer, on ne va pas se stresser. Et dans 15 jours, on va attaquer tout ça. Moi, je vais vous montrer un petit peu. Le problème, c'est qu'en fait, quand on vit avec un chien dans un 18m², c'est vite fait crade. Il y a des poils partout. Le problème, c'est quand c'est tout petit, c'est t'accumules, t'accumules. C'est comme les kilos, t'accumules du bordel. Là, vous voyez, ce n'est même pas une cuisine, c'est une kitchenette. Ils ont marqué cuisine comme si je ne savais pas que c'était la cuisine. Il n'y a que deux pièces. Et voilà, là, il y avait le côté Pamela. Là, le canapé, clic-clac. Mais vous n'imaginez pas, il y a un trou là. Il est tout mou. Je me prenais les lattes, c'était vraiment quelque chose. Et voilà, le room tour, il s'arrête là. Attendez, je vais le mettre en large. Voilà, le room tour, il s'arrête là. Mon appartement, c'est ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus. J'ai appris six fois la taille de mon studio. J'ai l'impression de vous présenter la maison des secrets. On ne peut pas du tout, tu sais. Tout le monde s'en fout de ce que je suis en train de vous montrer un plan. Tout le monde s'en fout. Donc là, vous avez le salon. En fait, là, quand vous tournez, vous avez le cellier. Le cellier pour mettre machine à laver. J'ai l'impression que je vais être mère au foyer, que je vais fermer les cives et tout, s'il te plaît. À chaque fois que je mélange les couleurs, je me retrouve avec des slips blancs qui deviennent roses. Mais enfin bon, après, il y a le garage. Enfin, là, il y a le local technique. Ensuite, il y a un WC et une salle de bain ici. Ta gueule, on t'a demandé de parler. Vraiment cet ordi ? Oh, j'adore. Bon, j'arrête, pardon. Là, il y a une salle de bain avec une baignoire et une douche à l'italienne. Là, vous avez la première chambre qui sera un bureau. Là, vous avez une deuxième chambre qui sera la chambre d'amis. C'est-à-dire que c'est là où... Par exemple, mon père, il habite à 500 km de chez moi. Il aimerait se rapprocher et habiter dans la région où je suis. Et du coup, en fait, le temps qu'il trouve un travail, une maison et tout, je l'hébergerai. Là, vous avez un dressing avec une salle de bain. Et ensuite, là, il y a ma chambre. Bon, là, je viens de commencer à faire les paniers. Enfin, des paniers d'achat pour voir ce qu'il faut acheter le mobilier et tout. Attendez, je vérifie mon bout. J'avais oublié que c'était si cher. Les canapés, les meubles TV, les lits, la vaisselle, la vlèche. Tondeuse. Il faut que j'achète une tondeuse. Qu'est-ce que moi, elle tendrait la pelouse ? J'ai une tête à tendre la pelouse. Au début, je voulais acheter, vous savez, les espèces de voitures pelouse. Enfin, t'assois et vous, tu tends la pelouse. Mais j'ai vu les prix. J'ai fait, non, non, vas-y. Moi, je vais marcher. Je vais marcher avec ma machine. C'est moins cher. Ah, tant pis. Je marcherai. C'est bien de marcher. Ça fait du bien aux jambes. Ça évite la rétention d'eau. Donc, je vais faire ça. Moi, je pense que j'allais acheter une voiture tondeuse. Vous savez, les... Mais non, non. Bon, ben, tant pis. Allez, je vais fermer ma gueule. Sinon, les gens vont avoir à le cul de moi. Nous arrivons dans le premier couloir. C'est-à-dire, ici, il y a deux côtés. Donc, là, on arrive au premier couloir. Première porte. Le local. Là, c'est-à-dire, j'ai rien compris. Il a parlé dans le vent, le propriétaire. Il a commencé à me dire une histoire de filtre. J'ai compris que ça, c'était un ballon d'eau chaude. C'est quoi, ce bruit ? Ah, c'est la BMC. Alors, là, vous savez pas ce qui m'est arrivé ? J'ai appelé le service des eaux. Ils m'ont fait souscrire un contrat de dépannage. J'en avais pas besoin, mais j'osais pas dire non. Donc, j'ai dit oui, oui. Vous avez les toilettes ici. Mais j'aime bien, moi, cet endroit. C'est un endroit où, genre, quand on me fait chier, je m'enferme là et tout va mieux. Ici, vous avez la première chambre. Je vais en faire un bureau, tout simplement. Avec des rangements, juste ici. Là, vous avez une deuxième chambre. Celle-ci, les rangements sont encastrés. Donc, ici, ce sera juste la chambre d'amis. Et là, en fait, je vais en faire un bureau. Ensuite, vous avez la salle de bain pour les invités. Donc, vous avez une petite baignoire. Et derrière, il y a la douche à l'italienne. Voilà. Oh, mon Dieu, tu m'as fait peur. Il y a encore des rangements dans le couloir. Ensuite, on passe au salon. Je mets sur ce côté. J'ai vu sur une petite forêt. Donc, ça, c'est super. Bon, franchement, le salon, il est quand même hyper grand. Et bien entendu, derrière moi, il y a quoi ? La cuisine. Je commence déjà à me déguiser, à faire des TikTok et tout. Donc, ça, c'est la cuisine. Moi qui ne sais pas cuisiner, j'ai intérêt à apprendre à cuisiner quand je vois une cuisine de cette taille-là. Il faut quand même que j'apprenne à cuisiner, quoi. Ensuite, vous avez ici le cellier. Donc là, c'est-à-dire, c'est là où tu mets la machine à laver. Il m'a dit... Qu'est-ce qu'il m'a dit ? En fait, ce qui me fait flipper, c'est de me dire que je vais vivre tout seul dans une maison comme ça. Heureusement, je vais la sécuriser. Il va y avoir des caméras et tout. Genre, moi, je ne vis pas là-dedans sans caméra. Ce n'est pas possible. Mais là, il m'a dit... Il y a un placement de la machine à laver. Il y a des systèmes de tuyaux. Il m'a expliqué dessous, il faut brancher les tuyaux, tout ça. Oula ! Oula ! Oula ! Ben, moi, je ne sais pas. J'y comprends rien. Bon, là, vous avez le garage. Oui, je commence déjà à recevoir des colis. Et puis, on arrive à l'endroit que j'aime le plus. Mon côté. C'est-à-dire que la chambre fait la taille de mon studio. Mais enfin, bon. Quand on ouvre cette porte, on arrive sur un dressing ici. Un dressing ici. Voilà. Vous avez ma douche. Et puis, j'ai mon petit côté pour faire caca tranquille. Là, c'est super. Il y a une petite porte. Si j'ai envie de montrer ma gousse à tous les habitants, c'est possible. Et enfin, ma chambre. Voilà. Et puis, voilà. J'ai vu sur une petite forêt de ma chambre. Voilà. Vous avez vu. Ben, je ne vous montre pas à l'extérieur parce que je n'ai pas envie que ce soit reconnaissable. Je n'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent chez moi. C'est le sang-sang du démon. Yeah, yeah. La sang-sang. On va commencer à vous montrer un petit peu les meubles qu'il va y avoir. Mais genre, j'ai opté pour ce canapé gris. Voilà. Donc, convertible. Si jamais on veut inviter des gens. Surtout que je ne supporte pas dormir avec des gens. Si un homme vient chez moi et qu'il rentre, il finira là-dessus et il fermera sa gueule. Qu'est-ce que tu fais, Pamela ? Non, mais Pamela, elle est en train de bouffer mes chaussons poulets. Je comprends pourquoi il n'y a aucun homme qui veut être dans ma vie. Vu comment je les agresse. Je vous explique. Une fois, ça m'est arrivé. J'avais un mec, c'était mon crush. Genre, il y avait juste des sous-entendus. On n'était pas mariés. C'était mon crush, mais on ne s'était rien promis. Genre, je ne sais même pas s'il savait que c'était mon crush. Si, je le savais. Il a embrassé une meuf en boîte. Je lui ai foutu une gifle. Voilà. C'est comme ça que ça se passe avec moi. On sort même pas ensemble, tu t'emprins une. Le mec, il était hétéro en plus. Mais j'ai foutu une gifle. Je dis, toi, tu refais ça, t'emprins une deuxième. Mais mon poulet, Pamela. Ça, ça va sévir. Parce que là, t'es grand... Va chercher ta vachette pourrie. Quoi ? Tu files du mauvais coton. Ce n'est pas super nanny, là. C'est Pascal le grand frère qu'on va appeler. Ensuite, j'ai pris cette table basse et ce meuble TV. Pour vous dire les couleurs que j'aime bien, moi, c'est... J'ai pensé à du beige, à du bleu canard. Je commence à connaître des noms. J'étais la con, bleu canard. Mon amie m'a dit, mais tu préfères bleu canard ou bleu pétrole ? Mais après, t'as aussi le verre d'eau. T'as quoi, le verre d'eau ? Vous n'allez pas me croire. Quand j'ai tapé... À un moment donné, j'ai tapé... Il est en train de tout détruire le voisin, là-haut. Il est en train de construire le cercueil de son ex. Elle m'a dit, vers d'eau, c'est bleu triclair. C'est très joli. J'ai écrit verre, comme un verre. Et d'eau, comme de l'eau. Verre d'eau, j'ai écrit. Elle m'a dit, non, mais le verre comme du verre. V-E-R-T, pas V-E-R-R-E. Je ne m'y connais vraiment pas. Et je pense que ça va être très, très joli. Enfin, j'espère. Là, je dépense. De toute façon, j'ai mis de côté, je dépense beaucoup parce que je suis quelqu'un de très casanier. Moi, en fait, je suis chez moi les trois quarts du temps. Quand je sors de chez moi, c'est jour de fête, quoi, limite. Et donc, du coup, j'ai envie d'avoir un chez moi qui me plaît parce que c'est l'endroit où je vais rester le plus souvent. Il y en a, ils ne me prennent pas d'importance du tout de chez eux. Ils s'en foutent. Ils sortent. Moi, je n'aime pas sortir. J'aime être chez moi. Oh là 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 là. J'allais oublier de dire la gagnante de la veste de la semaine dernière que j'ai fait en customisation. C'est l'Ali tiré du bas Marie. Voilà, bravo à toi. Tu as gagné une superbe veste qui vaut 0 euro. J'ai acheté un pack où tu as le saumier, la couette, les coussins et le maclats à 300 euros. Je pense qu'ils vont très mal dormir. Ce n'est pas normal de payer aussi peu cher pour ça. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent. Des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête. Tu peux t'abonner. C'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus.